Pour optimiser la cicatrisation d'un piercing, c'est à mon sens très simple. Déjà, quelque chose qui est très important, ne jamais toucher avec ses mains, parce que le premier des risques infectieux, ce sont les mains. L'acte de percer fait une plaie puisqu'on fait un trou, donc il y a une porte d'entrée pour les bactéries. Les mains étant un nid à bactéries, il est extrêmement important de ne jamais toucher son piercing avec les mains. Autre chose d'important, ne jamais retirer son bijou quand il est en phase de cicatrisation qui est très longue. On va parler de 4 mois minimum pour un lobe d'oreille, ça peut aller jusqu'à 12 mois, voire plus en fonction des gens et en fonction de ce qu'ils en font. Donc si on parle de l'oreille, du nombril ou des choses comme ça, pareil, ne pas dormir dessus, même si très vite on n'a plus de douleur. Ce n'est pas pour ça qu'il faudra dormir dessus, donc ça c'est vraiment important. Également pour optimiser sa cicatrisation, j'ai envie de dire, moins on y touche, moins on y pense, mieux on se porte. Moi je préconise et je donne un protocole de soins en ce sens aux gens d'utiliser des choses naturelles. Donc je déconseille l'antiseptique dans la phase de cicatrisation post-percing. Je vais conseiller de l'eau salée, des petites compresses d'eau salée, une pommade aussi à base naturelle qui est en vente par exemple sur mon site, mais il y en a d'autres. Et je vais conseiller de vraiment faire le moins de choses possibles. Plus on va s'en occuper, plus on va manipuler un piercing, moins il va le cicatriser. Plus on va le regarder tous les jours dans la glace pour voir s'il va bien, moins il va aller bien. Le psychisme rentre énormément en ligne de compte pour cicatriser un piercing. Donc laissez les piercings tranquilles, laissez les sécrétions que le corps fait tomber d'elle-même. Ne pas les arracher parce qu'elles sont là, elles reconstituent la peau, elles sont là pour quelque chose. Laissez-le tranquille un maximum. ... ... ... ... ... ... ... ...